Si l'on s'inspire de cette citation, l'alignement serait la chose la plus importante dans la vie. Bah oui, on rêve tous de bonheur. Alors par alignement, moi j'entends un alignement corps, cœur, esprit, intellect et âme. Combien d'entre nous ici ce soir peuvent se dire complètement alignés ? Moi ça m'est arrivé d'être complètement désaligné, puis de me sentir réaligné, puis d'être à nouveau désaligné. Et aujourd'hui j'avais simplement envie de te partager ma propre expérimentation sur ça, sur les signaux à écouter en fait pour le désalignement. Et surtout, comment tu reprends ton pouvoir intérieur pour partir à la conquête de ta verticalité. Alors justement, les signaux de désalignement selon toi c'est quoi ? Vas-y tu peux parler, c'est le moment où tu peux parler. Au niveau physique déjà, il y a des signes. Ça va être des douleurs persistantes, inexplicables, la maladie aussi, des maladies chroniques, et puis la fatigue, je l'ai entendu. Au niveau émotionnel aussi, la colère, la tristesse, alors c'est normal de les ressentir à certains moments. Par contre, quand elles sont persistantes, ça doit alerter. Et puis il y a aussi, quand il y a des blocages dans la vie de tous les jours, des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, l'impression que toutes les portes se referment. Et puis aussi, et peut-être même surtout, une petite voix à l'intérieur de toi, qui susurre ou qui hurle, ça dépend où tu en es. Quelque chose comme c'est pas comme ça que ça doit être. Ça devrait être autrement. Et alors là, il y a ton mental qui arrive, tout bien enveloppé de ses biais cognitifs, de ses pensées limitantes et qui te bloque, qui te met dans un statu quo. C'est le ça ira mieux. Ah oui, ton mental, en fait, il n'a pas du tout envie de changement. Il est complètement réfractaire. Il a peur, en fait, de sortir de sa zone de confort. C'est quoi la peur, en fait ? La peur, imaginons que tout soit vibration autour de nous et qu'on classifie les émotions. Ça donnerait ça. En fait, là, la peur, c'est tout en bas. La peur, c'est pire que la haine. La peur, c'est une larme. La peur, ça annihile tout. Et autre question, tu la trouves où, en fait, la peur ? Il y a un endroit, en fait, où elle y est tout le temps. C'est là qu'elle se range, bien sagement. Elle est là, en fait. Elle a sorti de ta zone de confort. C'est juste normal, en fait, de la trouver là. C'est sa place. Par contre, on voit aussi qu'il y a des choses un petit peu sympas derrière quand tu arrives à la dépasser. Alors, une fois que tu sais ça, en fait, que la peur, c'est la pire vibration qui existe sur Terre et que c'est tout à fait normal que tu la trouves là, toi, à ta porte de ta zone de confort, une fois que tu sais ça, tu peux absolument tout faire. Tu peux absolument tout faire. Alors là, commence un processus de transformation vers qui tu es vraiment, vers ta véritable nature, ta véritable essence. Loin des dogmes de la société, loin des « je dois », des « il faut » et de « qu'est-ce que vont penser les autres ? » Tu te laisses exister. Alors, dit comme ça, ça a l'air un petit peu facile. Comme ça, interrupteur, on, off. Moi, de ma propre expérimentation, je ne le dirais pas comme ça. Non, en fait, j'imaginerais plutôt un chemin, bien pentu quand même, bien, avec des gros rochers qui te font bien débarouler à certains moments tout en bas, mais un truc un peu accidenté. Moi, juste avant de prendre des décisions majeures dans ma vie, pour justement aller vers mon alignement personnel, j'étais tombée sur une vidéo d'un homard. Alors, comme tu n'as probablement jamais eu l'occasion de regarder un homard dans les yeux, voilà, je te présente le homard. Et lui, en fait, quand il grandit, sa carapace ne grandit pas du tout avec lui. Donc, en fait, il y a un moment où il grandit, il grandit, il se retrouve dans une situation complètement inconfortable, douloureuse, voire insupportable. Et en fait, ça fait juste partie du processus. C'est comme ça, c'est normal. Mais bon, en général, quand on est là, c'est aussi là que tu as les premiers signes de la vie qui arrivent. Donc, vous savez, c'est les rencontres qui tombent pile au bon moment, super inspirantes. Aussi, l'article ou la vidéo ou n'importe quoi que tu vas trouver et qui va pile répondre à la question du moment. C'est les superbes opportunités aussi. Ça t'est déjà arrivé, non ? Ça nous arrive tous, en fait. Quand tu as pile, tu exprimes quelque chose, un souhait à voix haute, et puis très peu de temps après, en fait, tu as l'opportunité offerte sur un plateau. C'est génial, ça, non ? Non ? C'est magique. Là, tu as les poils qui se hérissent. Et là aussi, finalement, c'est les signaux que tu es sur la bonne voie. Et là aussi, ton corps te parle. Et tu peux aussi t'amuser, finalement, à aller suivre ces signes pour voir ce qui se passe. Normalement, tu n'es plus dans ta zone de confort, donc tu t'en fiches. Et finalement, à chaque fois, tu vas voir que tu reçois quelque chose qui te correspond vraiment, au fond de toi. Et plus tu vas le faire comme ça, plus tu vas écouter cette sensibilité, voire même ton intuition. Et plus tu vas avoir des choses en retour qui te correspondent vraiment. Tu vas même commencer à développer des nouvelles qualités, des nouveaux potentiels auxquels tu n'imaginais même pas, parce que tu ne t'étais jamais autorisé. Imagine. Imagine que tout ce que tu pensais impossible, parce que tu as été éduqué, parce que tu l'as appris comme ça, était en fait possible. Imagine. La source de joie absolument incommensurable. Ton enfant intérieur est en kiff total. D'ailleurs, j'avais entendu dire que la joie était le moyen d'expression de l'âme. C'est-à-dire que quand tu ressens cette émotion, en fait, c'est ton âme qui te parle. Alors elle a d'autres moyens aussi de te parler. Par exemple, pour moi, c'est les frissons. J'aime bien cette idée. Bon, on revient quand même à cette histoire de chemin. Je vous avais dit, le chemin bien pentu, hyper accidenté, avec des bons gros rochers qui nous font bien débarouler des fois. Si je pouvais juste donner deux trucs sur ce chemin-là, le premier, c'est que ça a travaillé au quotidien, en fait. Alors finalement, à chaque moment de ta vie, comment tu te nourris ? Alors bien sûr, ça commence par l'alimentation, mais c'est aussi qui il y a dans ton cercle d'entourage proche ? Qu'est-ce qui t'apporte ? Comment ça te nourrit ? Qu'est-ce que tu vas chercher comme information ? Qu'est-ce que tu vas aller écouter ? Qu'est-ce que tu choisis, en fait, de mettre en toi ? Là, tu es acteur, finalement, de ta vie. Et puis, à contrario, à chaque minute, quelle est l'empreinte, là, que tu poses sur le monde ? Est-ce que chacun de tes gestes est vraiment aligné avec la personne que tu es ? Est-ce que chacune de tes paroles est vraiment alignée avec la personne que tu as envie d'être ? Est-ce que tout ce que tu fais correspond à tes rêves les plus profonds ? Et puis, la deuxième chose, c'est la détermination. Parce que les doutes, ils vont revenir, ils ne vont pas te lâcher. Surtout dès qu'il y a une petite ouverture. Du coup, est-ce que j'ai vraiment raison de croire à la magie ? Est-ce que j'ai vraiment raison de croire que tout est possible ? Il ne faut jamais rien lâcher. Alors, tu l'as compris, moi, j'ai trouvé une source vraiment absolument magnifique, inépuisable, à tel point que j'ai eu envie d'en faire ma nouvelle voie pro. Et puis, il y avait des chemins de traverse aussi, que j'ai décidé d'emprunter, dont un qui va nous conduire tous ensemble, là, dans deux semaines exactement. Oui, j'étais obligée de le placer. Mais justement, ça, c'est une autre histoire. On la verra dans deux semaines. Moi, ce que je voulais surtout te dire ce soir, en fait, c'est que cette aventure absolument incroyable, tout le monde peut la vivre. Donc toi, tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Et tu peux la vivre. Et ainsi déployer un potentiel, mais au-delà même de ce que tu peux imaginer. Pour ça, ça commence déjà par y croire. Ça a l'air tout bené, comme ça. Et bizarrement, en fait, s'il y avait un truc que je ne retirerais pas ce soir, ce serait ça. Parce qu'à partir du moment où on n'y croit plus, on bascule dans le désenchantement du cœur et on est foutu. La deuxième chose, ce serait d'apprivoiser ses peurs, surtout les bien ancrées, les bien profondes, celles qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et justement, de ne pas craindre d'aller les voir, d'aller les regarder en face et les accueillir. Et la troisième, c'est de se laisser exister. Parce que c'est avec des êtres comme ça, en pleine expression de leur potentiel, qu'on pourra inventer le monde de demain. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais demain ? Ou même ce soir en rentrant ? Est-ce que tu es prêt à partir à la rencontre de toi-même ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada